et bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre let's play stationeers saison 5 sur vulcain et aujourd'hui on va mettre en service notre usine de captation allez en route ce qui veut dire que toi tu étais le dernier tu viens comme ça toi tu viens comme ça et salut sape dame 2 3 4 5 ok oui toi c'était pour le suivant tu es prêt alors tout le temps famas ouais merci je suis pas tout seul j'ai besoin du coup on a dit un bleu où est-ce que j'avais rangé ça dedans non c'était les batteries sont des batteries peinture là non là oui blanc et un rouge une paire de locker aussi je sens que ça va être utile ne vole pas ok donc non pas un blanc j'avais dit un bleu un bleu parce que c'est froid c'était pas toi c'était le jaune ok pour le bleu hop hop toi hop 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 c'est tout ce dont j'ai besoin en rouge rouge et bleu 1, 2, 3, 4, 5, tout va bien je passe au centre impeccable ok où est-ce que je vais mettre ces scripts ils vont être posés au sol à côté ouais ils vont être posés au sol par là voilà ce que j'avais pas encore entendu jusque là j'oublie les sensors bien sûr sinon ce parole gas sensor je vais vous mettre juste en face ok on est la nuit la nuit température à 126 ça chauffait 127 chauffe c'est moi qui chauffe donc on va dire quand on est en dessous de 130 quand on est en dessous de 130 degrés celsius c'est à dire à 130 plus 273 de 400 attend oui 400 403 quand on est en dessous on va voir un sensor et c'est à peu près tout ce qu'on va voir donc on va virer ça alias sensor d0 je suis mieux organisé sur ce début que la première fois bah je suis sur le let's play je suis pas sur un let's die donc ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir alias temp r5 main field j main on va load sur temp sensor température on va faire un define on va faire un define on va pas faire un define si on va faire un define parce qu'on a besoin des ventes on va faire un define on va faire un set un set batch vent c'est mode je crois pour les passer en inward mode 1 je vais avoir besoin également d'un alias pour mon tank d1 alias press pressure r6 donc dans temp on met sensor température dans press on met tank pressure on va faire un set less damn dont r0 temp 403 on a dit cette lise dame r1 press 50 mégapascale un end r0 r0 r1 et un set batch vent on r0 mode c'est quand même majuscule on firme export allume ploum 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 press sensor tank big super ensuite je sais qu'on peut faire de l'acier de l'acier c'est 900 kelvin donc en journée alors ça déjà je vais copier ça je juste le coller rapidement dans un nouveau fichier non pas là un nouveau fichier et ici que je vais appeler cold capture un ic10 et c'est tout bon et du coup je vais avoir également besoin d'un hot capture je me stocke comme ça tous mes fichiers puis comme ça je vous mettrai un github avec tous les codes dedans tenue à jour ça sera bien où suis-je où est mon chat j'ai perdu mon chat ok ensuite on va voir cette gritter dan m'a dit combien 900 kelvin est-ce que je prends 900 où est-ce que je prends 850 850 c'est bien déjà donc on a dit cette gritter dan termes 850 un texte un texte allumant méga sensor, tank, tout le monde est content et toi tu ne captures pas, toi j'ai déjà pris un mégapascal donc on est pas mal on est pas mal je vais refaire mon collet sur mon petit fichier et voilà et on va voir un coup pour fêter ça et pourquoi j'ai tout fermé ah j'appuie sur le bouton pour tout fermer j'avais pris de l'eau, je suis en train de me poser la question j'avais pris des glaces j'ai pris de la glace d'eau mais est-ce que j'avais pris de l'eau c'est à manger ces plantes, oui j'avais pris quatre ok ça fait collecte je vais arrêter là, oui tu es arrêté collecte de froid, collecte de chaud, c'est bon panneau solaire, c'est bon quoi, c'est plus bon possible c'est quoi, c'est bon pas c'est bon c'est bon t'es bon car cal Tu recharges la ? Oui, tu recharges. Tout était limite. Bon après c'est vraiment juste pour essayer de sauver les oeufs. Donc énergie, ça commence à produire gentiment. On rajoutera des panneaux solaires quand ça sera nécessaire. On a notre captation. Donc on est pas mal. Il va falloir travailler sur l'usine de climatisation. C'est pareil, je pense que ça sera en extérieur. Après je verrai certainement agrémenter ça. Ça va rester externe forcément, mais on verra l'agrémenter. Climatisation, est-ce que c'est externe ou est-ce que c'est interne ? Climatisation ça pourrait être interne. Mais au même niveau que au même niveau qu'ici. Climatisation, est-ce que c'est interne ? Climatisation, est-ce que c'est interne ? Avec un petit peu d'espace, on est au même niveau qu'ici et par-dessus on referme. Et au-dessus de la climatisation, on pourrait se coller... Est-ce qu'on pourrait se coller l'usine de flotte ? A côté on aurait l'usine de production de chaud et de froid. En gros c'est l'usine Atmo que je suis en train de faire. Climatisation, production de chaud et de froid. Au-dessus, en extérieur on pourrait avoir la flotte. Et derrière avoir le traitement atmosphérique. Et puis du coup, un peu plus loin, la partie production d'oxygène. Production d'oxygène qu'il faudra faire en petit à petit, je pense. Voilà, est-ce que je ferai un bâtiment plus haut pour la... Non. Non. Je voudrais bien faire un bâtiment plus haut pour la zone d'habitation. Et peut-être pour l'atelier. Avec une zone technique. Une zone technique au niveau de là. Ici. Et puis du coup un atelier qui soit au niveau des panneaux solaires. Comme ça je verrai les panneaux solaires avec le visage autour. Par quoi je continue ? Est-ce que je continuerai pas par l'atelier ? D'ailleurs toi tu remplis. Tu as rempli un peu. Combien tu as pris ? Quasiment un mégapascal. 641 degrés et dessus. Sympa. Ça va. Eh bonne soirée sape dame. A plus. A demain. Euh... Au final toi je vais te faire max à 5. Je pense que je vais refaire un îlot. Ouais par là. Combien j'ai laissé d'espace entre les deux ? Un. 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 Deux. Trois. Un. Donc un. Deux. Ça arrivera jusque là. Ensuite. Un. Deux. Trois. Ok ça, ça sera mon atelier. Je voudrais... Donc une zone technique en dessous. Et l'atelier, combien il va devoir faire ? Je veux... Deux d'espace. Un pour une machine. Un pour un machin. Un pour le stacker. Et encore deux d'espace. Donc là j'ai deux d'espace. Machine. Stacker. Deux d'espace. Ensuite. Ici. Deux d'espace. Machine. Machine. Deux d'espace. Machine. Machine. Deux d'espace. Sauf que j'ai pas fait deux d'espace parce qu'ici j'ai un sas. Ici j'ai un sas. Euh... Et que toi je voudrais en plus te faire joli. Donc avec des vitres. Et pour éviter que ça chauffe, je voulais tenter de faire du double vitrage. Donc un, deux. Un, deux, trois. Euh... Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. On va recevoir. D'espace. Là le sas il peut servir de double vitrage. Ok. Deux d'espace. Donc l'espace de mon sas. Et l'espace du double vitrage. Double vitrage de l'autre coté. Pourquoi j'ai mis deux d'espace ? Ok. Bien voilà. Donc en largeur on a double vitrage, espace, espace, machine, stacker, espace, espace, double vitrage, tout va bien. Donc pour le moment je ne mets pas le double vitrage, je mets juste espace, espace, machine, stacker, espace, espace, donc ça, ça sera la position de l'atelier, c'est-à-dire que faire quelque chose de réaliste, on va faire ça comme ça. Ah. 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 Ah, ça y est, j'ai plus de frame. Fais-tu continuer de pomper ? C'est très bien, pompe. C'est ton Shadok. C'était toi je crois ? Non, c'était pas toi la construction, c'était toi ? Oui. Et je vais pouvoir reprendre ça en plus. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !